Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2017 et je commence maintenant par les 6 premiers signes du Zodiac, mais je vous retrouverai tout à l'heure pour la fin de cet horoscope. Bélier, côté cœur, plus on est fou, plus on rit. Tel pourrait être votre devise en cette semaine où le fun est votre dernière passion, tous pour un et un pour tous, il vous sera difficile de résister à un grand vent de sociabilité. Côté pro, un courant d'optimisme et d'actualité pour le premier décan. Avec ce soleil en Sagittaire, vous pourriez tout à coup penser que rien n'est impossible et avec cette foi qui vous gagne, pourquoi ne pas soulever des montagnes au premier décan. Taureau, côté cœur, Vénus en Scorpion évoque maintenant des rapports un peu destructeurs pour le troisième décan, mais il suffirait sûrement de lui pardonner ou d'une bonne réconciliation sur l'oreiller pour que tout s'arrange. Pensez-y. Côté pro, avec vous en ce moment, c'est tout noir ou tout blanc. Cette Vénus en Scorpion ne donne ni dans la nuance ni dans la modération. Ne vous étonnez donc pas si vous êtes par exemple pris d'une fièvre acheteuse. Gémeaux, côté cœur, remettez en cause affections ou habitudes qui n'ont plus lieu d'être ou portent préjudice à votre duo. Évitez par tous les moyens que les insatisfactions ne s'installent du côté de chez vous. Troisième décan. Côté pro, si vous voulez tout faire correctement, il faudrait vous démultiplier. Comme vous n'avez ni quatre bras ni de tête, vous pourriez vous laisser déborder. C'est l'effet soleil en sagittaire sur le premier décan. Cancer, côté cœur avec Vénus en Scorpion. Dans votre camp, troisième décan, l'interdit ou le secret peuvent pimenter vos amours. C'est excitant, follement attractif ou même un peu délirant. Côté pro, vous y allez trop vite ou trop fort. Troisième décan, vous réagissez à l'aveugle et quelquefois de façon agressive. Vous suivez vos impulsions à la lettre et vous n'attendrez jamais la fin de la chanson pour aller plus vite que la musique. Lion, côté cœur, la revanchard de Vénus en Scorpion est un peu extrême. Elle a pour réputation d'amplifier les peurs et les contrariétés. Décrispez-vous, n'essayez pas d'être méchant. Évitez de le ou la culpabiliser, dédramatiser. Troisième décan. Côté pro, un vent frais souffle sur vos envies et projets et votre leitmotiv de la semaine pourrait bien être, et pourquoi pas, premier décan. Il faut bien être optimiste dans la vie et c'est le soleil en sagittaire qui vous le rappelle. Vierge, côté cœur, ce n'est pas cette semaine qui peut obscurcir vos amours. Séduction béton, feeling d'enfer, coefficient d'attractivité au top. Vénus en Scorpion égale sexe à pile béton. Et c'est maintenant le troisième décan qui en profite. Côté pro, on vous trouvera surtout très agité, premier décan. Vous perdrez peut-être un temps fou à vous noyer dans un verre d'eau, à ne rien prendre au sérieux et à zapper constamment. Une chose à la fois serait pourtant la meilleure voie. On se retrouve plus tard pour les six derniers signes du Zodiac. Alors à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada